C'est magnifique, ça me va. Ravi. Avec plaisir. Fantastique. J'ai hâte. Quel bonheur. Toi, je le savais. Attends, ça c'est le micro pour tout le monde ou c'est que pour une... Alors ça on le met là, comme ça je fais bien les choses. Est-ce que vous avez d'autres trucs où je dois parler à chaque fois ? Attends, on met bien tout. Il n'y a que les deux, c'est bon ? Allez, on y va. Il faut que tu prennes du lien, on voit bien qu'il y a une masse de gens qui s'intéressent à la mauvaise herbe. Pardon, c'est parti. Magnifique, allez, on y va. Donc deuxième réalisation, deuxième écrage, qui a une partie autobiographique, puisque vous avez été éducateur pendant quelques années de jeunes enfants. Vous aimez cette base autobiographique, on pourrait dire un film, c'est des sens essentiels pour vous ? Pas l'autobiographie, mais la sincérité. Je te donne un exemple. Si demain, tu es auteur et tu as vécu une situation amoureuse difficile, d'accord ? Et que tu crées une histoire médiévale, et que tu mets la sincérité de ta déception amoureuse dans le personnage du roi et de la reine. Pour moi c'est sincère. Et tu ne parles pas de toi du tout, mais je pense que quand tu es auteur, il faut parler de choses que tu connais ou que tu penses, avec lesquelles tu es en adéquation, parce que c'est important d'être sincère, parce qu'il n'y a rien de pire que de mentir au public, ils s'en rencontrent très vite, parfois pas assez vite, quand on voit les films qui vont des entrées, mais la plupart du temps, on s'en rencontre très très vite. Donc, ce n'est pas l'autobiographie qui était importante dans ce film, c'était surtout de parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment, qui est l'éducation, qui est la rédemption, qui est la jeunesse, et le fait de venir de loin. Ce sont des thématiques qui me sont vraiment chères. Donc elle est là, la part autobiographique. Après, effectivement, je me suis retrouvé à bosser avec des gamins qui étaient en difficulté, et je n'avais rien à faire là, je n'étais pas fait pour ce métier-là, je n'avais pas passé de diplôme. Moi, à l'époque, je faisais de l'humour, j'étais dans l'artistique, et on est venu me chercher justement pour ça, pour avoir un profil différent de ce qui se faisait habituellement. Donc, le sentiment de fraude qu'ils ressentent à elle, moi je l'ai ressenti. Je me suis dit, mais je n'ai rien à faire là, je ne connais rien, il y a des méthodes, il y a des trucs. Et puis à un moment donné, en me disant, mais tu sais quoi, ce n'est pas grave, tu es légitime, fais ce que tu sais faire, on va voir ce qui va se passer, et bien, il y a eu des résultats. Et c'est cette interaction que je trouve intéressante. Moi, personnellement, j'ai été prof à la Courneuf en 1993. Où ça ? Au point carré. Raymond Point carré, ok. Donc du coup, je connais un peu ce milieu-là, et ça m'intéresse vraiment. Et est-ce que vous, vous avez une figure qui vous a senti proche, un professeur ? Quand j'étais petit ? Moi, j'ai la chance d'avoir des parents très présents, des parents qui ont toujours pris soin de moi. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais au collège, j'étais en banlieue au collège, et puis une année, mes parents, ils ont pété un câble, ils se sont dit, non, il faut qu'on le mette à Paris. Lycée privé, oui, lycée privé. Donc je suis en troisième, je passe au lycée. Astin, Pierrefitte, mes parents me disent, non, il faut qu'on le mette au lycée, à Paris, ce n'est pas possible, ça va être n'importe quoi, sinon, etc. Je vais dans un lycée privé à Paris une année, et toute la classe fume. Toute la classe. Chose qui n'était pas le cas du tout dans mon collège avant. Toute la classe fume, et donc, moi, pour avoir une vie sociale, je devais être avec eux. Et je ne fume pas du tout, moi, je ne bois pas et je ne fume pas. Et on arrive au moment où on se voit le week-end, et donc chacun devait ramener, je ne sais pas, 20 euros, pour acheter le shit pour tout le monde. Et donc, je demande 20 euros à ma mère, en transparence. Elle me dit, pourquoi ? Elle me dit, parce que c'est pour acheter le shit pour nous tous, quoi. Elle me dit, toi, tu fumes ? Je lui dis, non, mais il faut que je participe et tout. Elle me dit, c'est quoi, tiens, 60 euros ? Je lui dis, pourquoi 60 ? Elle me dit, ce que ton père et moi, on va venir aussi, on veut fumer du shit avec vous. Et ce truc de via l'humour, de réussir à me faire prendre le droit chemin, je n'ai pas eu besoin. Mes figures, c'est mes parents, en fait. J'ai la chance d'avoir des gens qui ont vécu une vie incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu mon premier film, mais ils ont une vie qui est hors norme. En même temps, ils sont simples, ils sont humbles. Et je me rappelle une anecdote où, quand je suis petit, mon père rentre à la maison avec un portefeuille, et il dit, je l'ai trouvé par terre. Et je crois qu'il y avait 200 ou 300 francs dedans à l'époque. C'était énorme ! Nous, on n'avait rien. Pour vous dire, à l'époque, on habitait dans le... Pardon, je m'égare en anecdote. À l'époque, on habitait dans un appart, et je me rappelle que moi, ma chambre, entre guillemets, c'était sous l'escalier. Ce qui fait que quand j'ai vu Harry Potter la première fois, je n'ai pas compris pourquoi les gens ont trouvé ça triste. C'est quoi ? C'est normal, en fait. Je dormais sous l'escalier. Donc, on était à ce niveau de vie-là. Et il vient avec le portefeuille, et il dit à ma mère, voilà, j'ai trouvé ça par terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé tous les numéros du portefeuille pour retrouver le propriétaire, pour lui rendre l'argent. J'ai été élevé avec ces deux figures-là. C'est eux, mes deux éducateurs, en fait. J'ai eu une chance énorme. Ce n'est pas la chance de tout le monde. Et puis chacun fait comme il peut. Voilà, moi, ils sont surhumains, mais c'est rare. Vous évoquez votre premier film qui a eu un énorme succès. Est-ce que vous avez une pression particulière avant d'écrire et de vous mettre à travailler sur mauvaise merveilleuse ? C'est la seule pression que j'avais. Vraiment, sincèrement. C'est-à-dire la peur de décevoir ce public-là. Il y a eu... Je n'ai jamais de crainte au moment de faire. Que ce soit sur scène ou au cinéma. Sur un plateau, je ne suis pas stressé. En montage, je ne suis pas stressé. En promo, je ne suis pas stressé. Mais le stress, je l'ai avant, moi. Vraiment dans la préparation, dans l'anticipation. Et quand j'ai fait Mauvaise Herbe, vraiment, les retours étaient dithyrambiques. Je vous promets, à chaque avant-première, les gens me disaient... Ils étaient debout, ils applaudissaient, ils avaient des larmes aux yeux, ils riaient. Les comparatifs, les superlatifs, c'était dingue. Et oui, je ne voulais pas décevoir cette base-là. Et en même temps, j'aime surprendre le public. Quand on essaie de surprendre, ça veut dire prendre un risque parce qu'on peut décevoir. Donc, je me suis dit, j'ai écrit Mauvaise Herbe en fonction de Nous Trois ou Rien. Si Mauvaise Herbe avait été mon premier film, il n'aurait pas ressemblé à ça. Pourquoi il se passe sur une semaine Mauvaise Herbe ? Parce que Nous Trois ou Rien se passe sur 70 ans. Pourquoi c'est un huis clos Mauvaise Herbe ? En réalité, tout se passe dans une salle de classe. Parce que dans Nous Trois ou Rien, il y avait 70 décors. Pourquoi il n'y a que 10 comédiens dans Mauvaise Herbe ? Parce qu'il y en avait 90 dans Nous Trois ou Rien. Pourquoi dans Mauvaise Herbe, j'ai mélangé le passé et le présent parce que je ne l'avais pas fait dans Nous Trois ou Rien ? J'ai voulu prendre les mêmes ingrédients que le premier film et en même temps, faire une autre recette. Faire un autre plat parce que je voulais et rassurer mon public, et en même temps, le surprendre. Et oui, vraiment, ça a été mon leitmotiv en écrivant Mauvaise Herbe. À chaque fois, je me demandais, je l'ai fait dans Nous Trois ou Rien, il ne faut pas que je le refasse là. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans votre film. Dans l'écriture, il y a une finesse pour passer de moments d'une extrême dureté et de violence à tout de suite pour contrebalancer un humour bien voulu. C'est quelque chose que vous avez vraiment ciselé au niveau de l'écriture ? C'est un équilibre qui est très dur à trouver. C'est très très dur. La première phase, c'est dans l'écriture. Et même à l'écriture, il y a certaines scènes où les gens disaient, pardon, mais tu ne peux pas rire après ça. Ce que tu viens de faire, tu ne peux pas rire après. Et on s'en rend compte sur le tournage. Sur le tournage, on se rend compte qu'effectivement, là, ça ne passe pas ou ça passe. Et si ça passe, après, encore le montage. Et après, il y a le public. Je viens du stand-up. Moi, je teste mes blagues. Je ne peux pas vous dire si une blague est drôle avant de l'avoir faite. Donc, je la fais sur scène. Si elle marche, je la garde. Si elle ne marche pas, je la jette. Et le problème du cinéma, c'est qu'on ne peut pas tester. Une fois qu'on a ce qu'on a, on a ce qu'on a. Point. Et donc, je mets beaucoup d'énergie dans des mini-avant-premières que j'organise chez moi, chez des potes, avec 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et j'observe les réactions. Je me mets en fond de salle. Je leur explique. Là, vous êtes comme au cinéma. Vous ne parlez pas entre vous. Même si vous vous connaissez, il n'y en a pas un qui fait une vanne. S'il y en a un qui fait une vanne, les autres vont entendre et réagir. Et vous allez peut-être rater l'effet sur lequel je veux avoir votre avis. Donc, vraiment, on est en prison. Vous regardez tout droit et vous ne faites rien. Moi, je me mets derrière et je sais ce que je veux tester sur cette séance-là. Et je regarde. OK, ça, ça passe. Ça, c'est bon. Ça, ça passe pas. Et après, on parle à la fin. Et je leur demande. Est-ce que là, vous n'avez pas rigolé parce que ce n'était pas marrant ? Parce que vous n'avez pas compris ? Parce que ce qu'il y avait avant était plus marrant ? Et je note. Et j'affine. Et mon montage, j'ai la garantie, j'ai la certitude d'avoir la meilleure version possible de mon film. Avec les défauts qu'il a, évidemment, mais la meilleure version parce que je l'ai testé. Quand je commence la première avant-première du film, le 5 juin, à Châtelet-Léal, c'est la première avant-première publique du film. En vrai, c'est la 35e fois que je fais une avant-première. Donc, c'est comme ça que je trouve le bon fil entre l'émotion et le drame. C'est une vraie volonté de passer de l'un à l'autre. J'adore ce sentiment-là. J'aime quand les gens sont bouleversés qu'un truc dans l'estomac où à un moment donné, on rit par réflexe. On pleure parce qu'on trouve ça beau et en même temps, c'est mignon. J'aime ce sentiment-là. Je veux le provoquer. Mais après, il y a toute une technicité pour réussir vraiment à l'obtenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce que vous voulez. Oui, ça a aidé, bien sûr. Non, non, non. Je vais peut-être décevoir une partie du public, mais le jeune Réal qui commence, dont c'est le premier film, et les acteurs arrivent en confiance, c'est très rare. En réalité, ils sont en panique parce que c'est leur image et on peut la détériorer et on peut les rendre désagréables à regarder ou à suivre. Donc, ils font très attention. Non, non, nous trois Aurien a beaucoup aidé, beaucoup. Les deux avaient vu, ils avaient beaucoup aimé, leur agent également. Donc, ils ont poussé. Et puis, le rôle aussi. Moi, comme avec les gamins, c'est la même démarche. Je ne bosse que sur le désir. Je ne suis jamais dans la force. Les gens qui travaillent avec moi, c'est parce qu'ils ont envie de travailler avec moi. Et c'est aussi simple que ça. Quand j'écris le scénario, à la fin, je le relis en étant chaque personnage, en me disant, je suis acteur et on me propose le rôle de Monique. Est-ce que ça m'intéresse de jouer le rôle de Monique, moi, si on me le propose ? Et je le lis. Je dis, ah ouais, cette scène, elle ne sert à rien. Cette scène, je n'ai pas envie de la jouer. Ok, cette scène, je vais rajouter une vanne pour que Monique ait un truc à défendre. Celle-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est bon, etc. Et je fais ça avec tous les personnages. Et s'il y a un personnage que je n'ai pas envie de jouer, qui n'a rien à défendre, dans l'émotion, dans le drame ou dans les deux, soit je l'enlève, soit je le muscle. C'est pour ça qu'il y a un défaut qu'on m'a souvent fait, c'est que j'avais des films danses, où on parlait de plein de choses en même temps, et où il y avait beaucoup de personnages, mais j'ai des films où les acteurs sont contents d'être là et de jouer. Parce qu'ils ont tous un truc à défendre. On ne peut pas le garder, ça met même la mère de Shana, qui a une scène. Ce n'est même pas une scène, c'est un plan. C'est un plan, un regard. Elle se met à pleurer. Mais la comédienne, elle est super contente. Elle défend un vrai truc. Il n'y a pas de faire valoir dans mes films. Je fais très attention à ça, il n'y a pas de passe-plat. Il n'y a pas celui qui brille et les autres tours qui lui donnent la réplique pour que lui fasse la vanne derrière. Je fais très attention à ça. Donc c'est naturellement, les deux étaient contents. Ensuite, vous avez fait un casting pour les jeunes. Oui, on a fait un casting. On est passés par une directrice de casting, Adelaide Mauvernay. Et on a fait un casting. D'abord, on s'est dit, comme souvent, c'est des jeunes adolescents, il faut de la sincérité. On va aller chercher dans les collèges, dans les lycées. On va faire un casting sauvage. Et en réalité, les rôles sont des rôles très adultes. Parce que souvent, quand on met des ados dans un film, soit on les filme en train de donner des répliques écrites et on sent que c'est le réal ou l'auteur. D'ailleurs, il n'y a pas de sincérité. Soit malheureusement, donc malheureusement, quand ça ne réussit pas, soit de l'autre côté, on est très dans le naturalisme et très sincère où on laisse la caméra tourner et les petits parlent eux-mêmes. C'est limite eux qui écrivent ce qu'ils disent au moment où ils le disent et ça fait très sincère. Moi, ce n'était pas possible, ni l'un ni l'autre. Donc, on a essayé Casting Sauvage et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de technicité chez les petits. C'était très compliqué pour eux de jouer des ruptures, de jouer des... Parce qu'ils ont des vannes, les petits, ils ont des vrais moments à eux. Donc, on est partis sur des agences et des cours de théâtre pour prendre des enfants qui avaient au moins... qui avaient un lien avec le jeu, le théâtre, le cinéma. Et ensuite, je les ai beaucoup drivés. On a beaucoup travaillé en amont pour connaître le texte par cœur. Et après, on a bossé sur les intentions. Donc, au final, il y a des blagues qui ne sont pas passées. Il y a des choses qu'ils n'ont pas réussi, certains, à faire, qui étaient marrantes à lecture, qu'on a dû couper. Il y a des choses qui sont sorties aussi miraculeusement qu'on a gardées. Mais je suis très fier d'eux. Vraiment, je les aime beaucoup, ces six petits-là. Vraiment. On a un groupe WhatsApp où on discute régulièrement. Ils me disent, pourquoi je suis... Nous, on ne vient pas aux avant-premières. Je leur dis, parce que personne ne vous connaît, les enfants. Il faut que vous compreniez vraiment que c'est la frustration que j'ai sentie sur nos trois ou rien quand les exploitants ne voulaient pas que moi, je vienne seul s'il est là, il n'était pas là parce que j'étais inconnu. Eh bien, c'est à votre tour maintenant. Il faut attendre le prochain film. Et Alban Lenoir ? Alban ? J'adore, j'adore ce mec. Vraiment, Alban. Il est super... Alban, vraiment, je sors même de votre question. Pour moi, il a un profil particulier en France. C'est un acteur américain pour moi. C'est-à-dire qu'il peut jouer des rôles, il peut jouer des premiers rôles de beau gosse, gentleman, dragueur ou gentil. Il peut faire des méchants sans aucun scrupule. Il est très physique. Donc, il peut faire des films d'action où ça se bat ou des cascades. Il a ce truc-là. En même temps, il est très, très juste dans le jeu. Il a de la finesse. Pour moi, c'est un acteur extraordinaire. Et je vais être très honnête. Pour le rôle que j'ai proposé à Alban, j'avais demandé à plusieurs comédiens de venir passer un essai. Des plus connus qu'Alban et des moins connus qu'Alban. Et le seul qui a accepté, c'est Alban. Et au moment où il a accepté, je savais qu'il aurait le rôle. Il est venu. Il a tué l'essai. Il était extraordinaire. Avec une humilité. Il m'a proposé des idées. Il était familier avec les cascades. Donc, il m'a guidé. Il m'a aidé aussi la scène de fin. C'est lui qui a pris le lead de cette scène. Et il a même fait des... J'ai appris par la suite qu'il a appelé son agent et qu'il a dit « Je m'en fous du prix. Je veux être sur ce film. Je m'en fous de ce prix. Je veux être sur le film. » Et c'est quelqu'un que et professionnellement et humainement, j'adore. Et c'est un des mecs les plus talentueux qu'on est dans ce pays. Et je suis très fier qu'il soit avec moi sur « Mauvaise Herbe ». J'ai vu sur Wikipédia qu'en 2020, votre prochain film est déjà annoncé mais son titre. Ouais. Je n'ai pas donné le titre. J'ai le casting. Il est là. Là, je vais... Voilà. C'est ça le casting. Voilà. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Je sais. Je sais. Je sais. Il est là. Il est juste là. Il est juste là. Ah ! Il est là. Il est écrit. J'étais la semaine dernière en repérage pour les décors. Je le tourne en juin-juillet 2019 et il sort normalement en février 2020 et ça va encore surprendre mon public. J'espère. Encore plus que « Mauvaise Herbe » et j'ai essayé quand même de garder ma patte et ce qui fait qu'on se dit « Ah ! C'est comme un film de Ceyron ». Donc, c'est un projet assez ambitieux. On est sur deux options. Soit on le sort via le cinéma avec les financiers, les partenaires habituels. Soit on le fait sur Netflix si les financiers sont... Les partenaires sont trop frileux. On a des grosses touches avec Netflix. Dans tous les cas, il va exister le film. C'est sûr. Moi, je vais le faire. Il va exister. Oui, mais le problème, c'est que quand tu parles à des gens qui... Ils réagissent comme ça, c'est-à-dire qu'ils voient les entrées. Nous trois ou rien. Moi, je sais que j'ai eu des messages qui sortaient de l'ordinaire. À chaque avant-première, première question, nous trois ou rien. Oui, je voulais vous dire la dernière fois que j'ai senti ça, c'était avec Intouchable. Voici ma question. Donc nous, on était là, mais on va faire des chiffres fou avec nous trois ou rien. Et le film, au moment des attentats, mais il y a eu plein de problèmes. Au final, on fait 650 000 entrées. Et on peut dire ce qu'on veut. Le film, même s'il a un bon succès d'estime, pour quelqu'un qui gère des chiffres, 650 000 entrées, ce n'est pas un million. Donc là, le truc, c'est que je vais tellement vite. En fait, j'ai écrit mon troisième film pendant le montage de Mauvaises Herbes. Donc la journée, j'étais au montage. Je montais et j'écrivais en même temps. Et le soir, j'étais sur scène. Donc, en fait, j'aurais pu le faire sans problème, le film. Mais comme je veux le faire maintenant, avant que Mauvaises Herbes y sorte, eh bien, il faut que la personne en face prenne un risque et me suive sans avoir vu le résultat de Mauvaises Herbes. C'est aussi pour ça que c'est un peu plus compliqué. Et qu'est-ce qui déclenche un film chez vous ? C'est inexplicable. C'est à un moment donné, il se passe un truc et je me dis, je veux raconter cette histoire. Ça part toujours d'une envie de raconter quelque chose. Je pense qu'avant d'être humoriste, réel ou comédien, je suis auteur. C'est la base de tout pour moi, dans mon cas particulier, c'est ce qui me donne envie de m'investir dans un projet, c'est de raconter une histoire. Et donc, j'avais envie à un moment donné de partir sur un nouveau film, je me suis demandé ce que j'avais envie de raconter et j'ai dit, cette histoire-là, elle me parle, il faut que je la fasse. Et le troisième, c'est tombé comme ça. J'étais au montage et un jour, je me dis, mais ça, il faut que j'en parle, je veux raconter cette histoire et le lendemain, j'écrivais. Et deux mois après, j'avais fini le scénario et on avance dessus à tâton, mais normalement, pour juin, juillet prochain, on finit le tournage. Sors en 2020. Vous avez une bande-son qui s'appelle ? Ça aussi, c'est une vraie volonté. Le petit clip, c'est un peu bonne tour. C'est une vraie volonté. Vraiment, sur la musique, avec mon associé, mon producteur, qui s'appelle Simon Istolainen, c'est une vraie volonté qu'on a. Je réfléchis à la bande-son au moment où j'écris. Je veux une charte à chaque fois, une charte sonore. Notre-Rien avait une charte, Mauvais-Herbe a une charte, le troisième aura une charte. Je ne peux pas juste mettre des morceaux qu'on va en avoir les uns avec les autres. Et mon associé, c'est un fan de musique, il a une culture assez dingue. Et entre la première ligne et le dernier jour de montage, donc entre la première ligne que j'écris et le dernier jour de montage, lui et moi, on s'envoie des vidéos YouTube. 5, 6, 10 par jour et on cherche. On se dit ça pour là, « Ah, ok, ça, c'est pas mal, etc. » Et à un moment donné, on obtient une base avant le tournage. On l'envoie à tout le monde. Tout le monde les écoute. Même sur le plateau, je la mets. On met la bande-son pour que les acteurs soient imprégnés de l'ambiance. Et puis après au montage, ce qui colle, on le garde. Et ce qui ne fonctionne pas, on le remplace par une autre musique. Mais on est très musique, lui et moi. C'est vraiment une partie importante. Et pour le morceau, j'avais fait une analyse. Je m'étais rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a un film qui sortait, quand il y avait une bande-son, une bande originale, un morceau, pardon, ce n'était jamais le film qui gagnait. À part les anciens, les Brian Adams et les Whitney Houston, c'est toujours le chanteur. Ça faisait de la pub pour le chanteur, mais il n'y avait aucun rapport avec le film. Lui, il était tout seul en train de faire ses trucs. Après, on met des images des gens dans le film. On s'en fout du film. C'est un moyen de mettre... Et je me suis dit, comment faire pour faire un vrai truc en adéquation ? Déjà, je me suis dit, c'est quoi ? On va faire chanter que des acteurs du film, déjà. Il n'y a personne qui n'est pas dans le film qui s'incruse avec nous. Ce n'est que des gens du film. On va tourner en costume du film. On va tourner sur les décors du film. Et la chanson qu'on va faire, elle va parler du film avec le titre du film. Et donc, j'ai demandé à Medine, Sofiane, Leila et à moi-même, on a écrit un truc sur mesure, Mauvaise Herbe, où on parle du film et qu'on a tourné sur place. Donc, chaque jour de tournage, à la fin, en fonction de où était la caméra. Par exemple, la caméra, elle est posée ici. Avant de dire fin de journée, je dis, attendez, on met le clip, on lance la musique. La personne qui est là, tout le monde avait appris le clip par cœur. On fait des mouvements, etc. Et les clips, fin de journée. Et à la fin, on avait, je ne sais pas, le film a duré 5, 10, 20, on va dire 30 jours de tournage. On avait 30 axes avec un clip super bien produit parce que du coup, c'est les vrais décors du film pour le film. Et je me suis dit, avant de lancer la bande-annonce, ça peut être sympa de lancer ça pour le public. Voilà. Voilà. C'est pour ça. C'est par cette idée-là. Dans le film, on forme vraiment un duo assez formidable avec cette série de l'œuvre. Et vous la faites voir sous un jour complètement... Moi, je vais remettre une couleur grâce à votre film. Comment vous avez tiré ça d'elle qui est comme un monstre du cinéma ? C'est pas facile. Et là, on voit quelque chose... C'est pas facile. Ça passe par... La première chose, c'est ne pas être fan de Catherine Deneuve. Ça passe par ça. J'avais très envie de la faire tourner, mais j'étais pas un irréductible. Je connaissais ses films par cœur et je rêvais de bosser avec elle. Et je pense que ça n'aurait pas été possible parce que sans vous mentir, c'est pas facile aussi pour Catherine qui joue toujours des femmes élégantes, des égéries, des sex-symboles, des bien coiffées, bien maquillées, des bourgeoises dignes. C'est pas facile. Donc, moi, je suis venu avec mes gros sabots, avec ma manière de faire, toujours en étant respectueux, mais j'ai jamais lâché l'affaire. Tout ce que je voulais, je me suis battu pour l'obtenir. On a eu des désaccords, mais elle a eu l'intelligence de comprendre que c'était pour le film et elle a donné son énergie et au final, je suis très fier parce qu'elle en sort grandie, parce que tous les gens qui aiment Catherine Deneuve, ceux qui s'en foutent me disent « Waouh, elle est géniale dans le film » et ceux qui l'adorent me disent « On a vu ça filmo, on a vu 100 films et c'est la première fois qu'on la voit comme ça ». Et je suis très fier que ce soit la première fois qu'on... C'est très dur de prendre un acteur et de donner un truc qu'il a jamais fait. C'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire sur cette aventure-là. Et voilà, ça a été un jeu de... En fait, c'est de la gestion humaine. Le plus dur dans une entreprise, au cinéma, n'importe où, c'est pas de faire du chiffre, c'est pas de vendre des produits, c'est de gérer l'humain en fait. Comment on est les uns avec les autres ? Comment faire en sorte que tout le monde ait envie de venir le matin et de faire de son mieux et que tout le monde soit content ? Et en même temps, qu'on soit professionnel. Sinon, c'est un centre de loisirs. Donc, il faut qu'on fasse le meilleur produit final possible. Et bien voilà, c'est de la gestion humaine et Catherine et André, ils ont joué le jeu et je suis très content parce qu'ils sont lunaires dans le film. En fait, j'aborde le sujet sans l'aborder. C'est-à-dire que nous trois oriens étaient beaucoup plus axés sur ça. Il y a une réalité, c'est qu'en fait, je suis dans une sorte de... j'ai un conflit intérieur énorme. J'aime la comédie. J'aime la comédie, j'aime les vannes, j'aime le rythme. Ça, ça veut dire chant contre chant. Une bonne comédie, c'est chant contre chant. On voit ton visage en gros, on voit mon visage, il y a une mimique, il y a une mimique. Et cinématographiquement, c'est assez pauvre. J'aime le grand cinéma, j'aime voir des étendues avec des grands décors, avec des plans-séquences. Il y a quatre ou cinq plans-séquences dans le film où pendant deux minutes, on ne coupe pas la caméra. Et ça, c'est long à faire parce qu'il faut qu'on en fasse quarante avant d'en faire une bien. Ça, c'est très long à faire. J'aime les flares, j'aime les lumières qui viennent comme ça, j'aime le beau cinéma. Les gars, je vous entends, pardon, j'arrive pas à me concentrer, excusez-moi, pardon, pardon, pardon. Voilà, j'aime le grand cinéma. J'aime le drame. J'aime le drame, j'aime la souffrance, j'aime montrer ça. Et en même temps, j'aime la bonne humeur, j'aime le fond social. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir. Donc, mes films, ce sont des dilemmes permanents où je dois trouver un bon équilibre entre tout ça. Voilà. Et c'était quoi la question ? Parce que c'était pour venir à ça. Voilà. Si je commence à essayer de faire un film sur les migrants, je vais perdre trop de choses. Donc, voilà, c'est ça, je vais perdre la partie humour. J'essaie de faire des films qui me ressemblent. J'aime Seven autant qu'Intouchable, autant que Love Actually, autant que Starbuck, autant que Le Seigneur des Anneaux, autant que Des Peplums, autant que... Et j'ai la scène de fin, par exemple, sur le toit, n'a rien à voir avec le reste du film. Mais putain, j'adore les films d'action. J'avais envie, j'avais envie de faire une fin spectaculaire, un truc... Voilà, j'avais envie de faire une fin spectaculaire qui dénote avec le film. C'est cette volonté qui fait qu'il y a deux films en un, qu'on commence avec une scène où il y a... Si vous avez analysé, il n'y a aucun repère entre les deux histoires. Quand on passe de Wael Petit à Wael Grand, ce n'est pas les mêmes décors, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas la même langue et ce n'est pas les mêmes acteurs. Si je vous montre les deux extraits comme ça à la suite des autres, vous allez dire, oui, c'est deux bandes-annonces de deux films différents. Et j'aime qu'au fur et à mesure, on se rend compte que ce n'est pas parallèle, mais que c'est... Ah, ça va se croiser. Et bien voilà, je ne peux pas aborder les sujets des migrants parce que foncièrement, il n'y a pas un sujet qui m'intéresse et qui me donne envie de mettre une année de ma vie pour parler de ce sujet-là. Donc je prends des sujets vastes et je ne mets que des choses simples. Par exemple, je parle beaucoup, je suis désolé, je suis trop bavard. Et je mets plein de sujets qui m'intéressent. La problématique de Shana m'intéresse autant que la problématique de Ludo et Karim, qui m'intéresse autant que la problématique de Wael et de sa solitude, qui m'intéresse autant que le sacrifice de Monique, qui m'intéresse autant que l'histoire d'amour de deux septuagénaires qui se retrouvent plus tard, qui m'intéresse autant. Voilà, j'aime ça. Donc je ne peux pas choisir une thématique. Je ne peux pas. Une petite anecdote qui est mignonne, c'est qu'on a fait un vrai casting pour les enfants et donc pour le petit Jimmy. Je voulais vraiment un petit qui soit issu de la communauté des gens du voyage. Donc on a fait des castings chez plein de gitans, etc. Et donc je le vois et je dis, c'est lui, c'est super, il a un truc dans le regard, il a une innocence. En même temps, il joue bien, il n'a jamais joué, il ne connaît rien au théâtre, il n'a jamais rien fait. C'est sa première fois devant une caméra. Pas volé. Donc c'est une blague, c'est une blague. Moi je peux, moi je peux, j'ai le droit. Et donc, il va faire du cinéma, le petit Joseph. Il est tellement content. Il est content. On fait des rendez-vous, des lectures et tout. C'est un truc fou pour un enfant de 14 ans, il vit ça, il est très content. On tourne ça l'été, tous ses potes, ils sont là, ils galèrent et lui, il va faire un film. Et on arrive, premier jour du tournage, au collège, et je vois, il fait la gueule. Et je dis, qu'est-ce que t'as Joseph ? Il fait, non, mais c'est mon collège. Je croyais qu'on allait voyager, faire du cinéma et je vais passer deux mois dans mon collège pendant les vacances. Donc lui, il a passé toute la rentrée l'année au collège, juillet, août au collège et l'a repris en septembre au collège. C'est son collège, vous l'êtes tout le temps. Donc ça m'a fait rire, donc je pense à ça tout de suite. Alors, j'ai moi sur scène, là il me reste 40 dates avant... Il faut m'inviter. Un truc que le public ignore, c'est intéressant, vous pensez que c'est nous qui choisissons où on va en tournée. C'est pas le cas. C'est les... Non ! Mais voilà, c'est les personnes des théâtres ou les promoteurs locaux qui nous invitent, qui nous proposent un prix. Non, le public... Non ! Non, le public ne sait pas. Parce que plein de gens me demandent pourquoi tu viens pas à Marseille ? Parce qu'il n'y a aucun promoteur de Marseille ou théâtre de Marseille qui m'a appelé pour me dire viens jouer. Mais quand ils proposent, moi je viens avec plaisir. Avec plaisir ! Avec plaisir ! Là, il me reste mes 40 dernières dates à Paris jusqu'au 31 décembre dans mon spectacle. Et ensuite, 2019, je suis en tournée. Partout. Mais si, peut-être, si on m'invite, je viens. Si on m'invite, je viens. 2020, je suis en parallèle entre la sortie de mon troisième film et la tournée qui continue. Et je reviens à Paris en 2021. Là, je suis bouclé jusqu'à avril 2021. On n'a qu'une vie, franchement. Je n'ai pas envie. C'est fou ce que je vis. J'ai la chance de... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, j'y pensais, par exemple, pour le troisième. Je vous raconte un truc. Dans le scénario du troisième, à un moment donné, il y a une montagne et il y a un énorme signe sur la montagne. Donc, je l'ai écrit, le truc, voilà, je l'ai écrit. Et là, je vais en repérage la semaine dernière et je vois une montagne et ils ont fait le signe sur la montagne. Ça ne vous parle peut-être pas, mais le fait de se dire le signe, moi, j'ai fait un rond, mais ça aurait pu être un triangle ou n'importe quoi. Il y a des mecs qui se sont pris la tête à creuser un truc assez grand pour qu'à 400, 500 mètres, on le voit, le signe que j'ai dessiné, moi, comme ça, que j'ai grébouillé. C'est fou. C'est fou, le cinéma. C'est des moments incroyables. Là, il y avait une avant-première au Halle il y a trois semaines et c'était sans équipe. Et donc, les gens étaient dans la salle et regardaient les mauvaises herbes et donc, moi, j'ai pris ma place. J'ai pris ma place, je n'ai rien dit à personne et j'ai été me cacher au fond de la salle et j'observais les gens et je les regardais et à la fin, je me disais, je vous fais un coucou, je suis venu, mais ce n'était pas prévu. Mais qui fait ça ? J'adore, j'adore, j'adore. J'ai eu la chance de vivre des moments incroyables, il faut que j'en profite, ça ne va pas durer à vie, il ne faut pas croire que tout est éternel et que non, ça va s'arrêter donc je vais avoir un max de bons souvenirs pour qu'on sera fini. Merci à vous. Jamais. Je commence à annoncer ça après le 21 novembre. Parce que je connais le public. Je connais le public, ils sont capables d'aller voir le mauvais film et de ne pas aller voir la mauvaise herbe.